Déclaration de député. Député de Nickelodeau. Merci, M. le Président. Je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne journée internationale des personnes âgées et je voudrais remercier toutes les personnes âgées dans ma vie pour leur soutien et leur sagesse. Une personne sur six est une personne âgée et d'ici 2030, ce sera un sur quatre et le nombre de plus de 65 ans va doubler et le nombre au-dessus de 80 va quadrupler. Notre système de santé doit se concentrer sur la gériatrie et on en a très peu en ce moment si on se penche sur les différents professionnels de la santé. Très peu se penche sur les soins gériatriques. De vieillir, ce n'est pas une maladie, ça fait partie de la vie. 90 % des personnes âgées n'iront pas dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient en santé alors qu'ils vieillissent, d'arrêter le tabac, d'utilisation du tabac, de limiter l'alcool et de participer à des activités physiques? Mais la pandémie nous a démontré que les relations personnelles sont un déterminant de la santé très essentiel. Et pour ceux qui vivent dans nos soins de longue durée, nous savons déjà que les conditions de travail sont directement liées aux soins qu'ils reçoivent, les préposés de soutien à la personne, qu'ils soient à temps partiel, qu'ils aient des congés, qu'ils aient un régime de retraite et des niveaux de travail qu'ils peuvent gérer et qu'on peut trouver des solutions pour tous les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Merci en cette et joyeuse journée des soins des personnes âgées. Président, député de Burlington-Nord. Merci, M. le Président. En tant qu'adjointe parlementaire aux soins de longue durée, je suis fier que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour protéger les résidents dans les foyers de soins de longue durée, le personnel, les membres du personnel et les familles. Alors qu'on entame la deuxième vague de la COVID-19, nous avons annoncé 440 millions de dollars pour protéger les soins de longue durée. Cela comprend des fonds pour les préventions, pour les réparations et les rénovations. Et pour la formation du personnel, nous investissons 52,5 millions de dollars pour maintenir 540 travailleurs de première ligne. Cela comprend 8 millions pour les infirmières et 10,3 millions pour les préposés de soutien à la personne. et nous allons nous assurer qu'il y aura de meilleurs approvisionnements d'équipements de protection. Nous en avons appris plus à savoir comment assurer la protection des gens. Mais on n'a pas attendu avant d'agir. Nous avons investi 240 millions de dollars pour les soins de longue durée et ça fait partie du 3,3 milliards de plus en santé. Nous avons amélioré le contrôle des infections, de restreindre le nombre de personnel à un seul foyer de soins de longue durée. Les familles et les soignants peuvent maintenant rendre visite aux résidents, mais nous allons demeurer vigilants pour assurer la sécurité des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Merci. Déclaration des députés et députés de York-Sud-Ouest. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi et un plaisir pour me joindre à mes frères et soeurs musulmans pour souligner le mois du patrimoine islamique. En étant le premier député somalien, je suis content de pouvoir parler des contributions des musulmans. Ce mois du patrimoine islamique reflète sur l'histoire de l'islam ainsi que la culture et la diversité de la communauté. Avec tous leurs efforts et leurs contributions, les Ontariens musulmans continuent d'améliorer et d'enrichir le tissu social de notre province alors que nous célébrons tous ce mois du patrimoine musulman et islamique. Nous devons tous être solidaires contre l'islamophobie et le racisme systémique pour que tout le monde puisse avoir une bonne vie ici en Ontario. Je voudrais souhaiter à vous tous un beau mois du patrimoine islamique. Déclaration des députés et députés de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Non seulement est-ce que c'est une journée internationale de la personne âgée, des personnes âgées, c'est aussi le festival de la Lune. Et je sais que les résidents chinois à Richmond Hill vont célébrer. Originalement, en étant le festival de la mi-octobre, le festival de la Lune est un des plus importants festivals célébrés par les Chinois partout au monde. Lorsqu'il y a la pleine Lune, l'humanité est solidaire et nous allons célébrer un parc qui comprend des gâteaux de lune et différents autres repas. Alors que les enfants vont se promener avec des lumières durant ce festival, les gens, ça leur manque beaucoup leur ville natale. C'est particulièrement le cas avec les immigrants chinois qui ont des membres de leur famille qui restent et qui sont demeurés en Chine. Ce festival a été tenu les 12 dernières années. Cet événement est tellement emprunt de succès que Markhamville s'est joint à eux. Le Markham et Vaughn se sont joints à eux. Avec les défis de la COVID-19, la célébration est maintenant rendue disponible avec la télévision Faitchau. Cette célébration est maintenant accessible à toute la province ainsi que d'autres provinces où l'on peut écouter Faitchau TV et que tout le monde puisse célébrer cette journée et profiter des gâteaux de lune. Merci. Déclaration des députés et députés de Park-de-Hoy Park. Merci, M. le Président. Les gouvernements successifs ont négligé les personnes âgées dans nos foyers de soins de longue durée. Ce fut mortel lorsque la pandémie nous a frappés durant les derniers mois. Presque 2 000 résidents et membres du personnel sont décédés de la COVID-19 dans nos foyers de soins de longue durée. Plusieurs sont décédés seuls, seuls, sans des soins adéquats, sans un dernier câlin et sans pouvoir dire au revoir à ceux qui les aimaient. Et c'était tellement une situation pénible que les armes forcées ont dû être déployées et que les infirmières ont dû aller devant les tribunaux pour avoir accès à des équipements de protection. Et le gouvernement n'a toujours pas préparé. Les personnes âgées peuvent être moins protégées pour la deuxième vague, avec moins de personnel et avec des éclosions qui continuent d'augmenter. Les Ontariens ne s'attendent pas à ce que le gouvernement Ford puisse toujours avoir les meilleures idées et les meilleurs plans d'action, mais ils s'attendent. Par contre, et ce qu'ils méritent, c'est que ce gouvernement admette qu'ils font des erreurs lorsqu'ils en fassent et de corriger la situation et de ne pas continuer sur la même voie. Et maintenant, le gouvernement continue sur la même voie sauf qu'il ne fonctionne pas. On ne peut pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites. Les personnes âgées méritent de vivre leurs dernières années dans la paix et dans la dignité. Merci. Merci. Le député de Glen Gary Prescott-Russell, merci, M. le Président. M. le Président, les 90 secondes que j'ai pour cette déclaration ne suffit pas pour dire tout ce que je veux dire au sujet de ce sujet, mais je dois partager ce que je peux. J'ai vu des rapports dernièrement d'une agression raciste dans ma circonscription de Prescott-Russell. Un enfant de 10 ans s'est vu fracturer le bras par deux autres enfants qui ont répété des insultes racistes. Nous savons que le racisme existe dans nos communautés. Le racisme systémique, on ne peut pas le tolérer. On doit intervenir. On peut le condamner. On peut le dénoncer. Mais ce qui importe, ce sont nos gestes. Nous, en tant que leaders, on doit agir. Notre gouvernement doit agir. Mes collègues et moi ont identifié et ont partagé des mesures concrètes que nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre pour lutter contre le racisme qui existe réellement dans nos communautés et dans notre province. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour le mettre en œuvre. L'Ontario, le Canada, doit être un endroit où tout le monde se sent en sécurité. On doit faire du travail et ensemble, on va continuer de lutter pour ce qui est juste pour nos communautés, pour nos enfants, pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Député de Scarborough, Agent Court. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner le 60e anniversaire de la Journée nationale de Chypre. Depuis ce temps-là, les Chypriotes ont gagné leur indépendance des Britanniques. Depuis ce temps-là, Chypre a été un endroit important pour la démocratie et la règle de droit. Par contre, la marche d'indépendance a été interrompue par une invasion illégale. Depuis ce temps-là, par les forces turques, depuis ce temps-là, ils ont de la difficulté de célébrer cette journée de manière paisible. Et les autorités turques ont rendu la situation encore plus complexe. En cette journée, nous rendons hommage aux Ontariens, Chypre et Chypriotes. Et leurs traditions font partie de notre tissu social et leurs contributions envers notre culture. Elles sont très bien appréciées. J'ai hâte de pouvoir continuer de renforcer les relations bilatérales entre l'Ontario et Chypre. Cette journée d'indépendance permet de se rappeler de toutes les personnes qui ont perdu leur vie dans les guerres de Chypre et surtout toutes les contributions des forces armées canadiennes qui ont servi sous les forces de la paix des Nations unies et toutes les personnes qui sont décédées durant l'opération Snobus. Je voudrais aussi reconnaître tous ceux qui partagent ce grand patrimoine, ses accomplissements et ses sacrifices et continuer de solidifier notre position envers notre engagement, envers la tolérance et le multiculturalisme. Je voudrais féliciter le gouvernement Chypre et leur peuple. Merci. Déclaration de député, député d'Al-Ghoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de sensibiliser les gens que Adam Pelletier, un élève autochtone, a suivi les pas de sa grand-mère et milite pour la protection de l'eau et de notre planète depuis l'âge de 8 ans. Adam Pelletier, reconnu nationalement à l'échelle nationale et internationalement pour protéger la terre et l'eau et de mettre l'accent sur le besoin de l'eau potable dans les communautés autochtones partout au Canada. Elle a été nommée en étant la représentante de l'eau potable de la communauté Anishinaabé. Et au mois de septembre, elle est devenue la récipiendaire internationale du prix Gazmina à Anima, qui reconnaît une jeune personne qui va au-delà des mesures auxquelles on s'attend pour défendre la terre et l'eau. Et la personne responsable du prix a dit que la bravoure d'Autumn et son esprit sont les qualités pour lesquelles on tente de trouver pour le récipiendaire de nos prix. Et elle n'a que 16 ans. Elle vient de célébrer son 16e anniversaire. Et ce qu'elle veut le plus, c'est qu'elle veut devenir premier ministre. Et moi, je vais gérer sa campagne pour qu'elle puisse le devenir. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Chatham-Kent-Limmington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais sensibiliser la Chambre au niveau d'un jalon très important dans la circonscription. Un projet enthousiasmant aussi pour parer à la pénurie de logements à Chatham-Kent. Du groupe Peroli est entré en contact avec le maire de Chatham-Kent pour lancer le bal. Le ministre des Affaires municipales et du logement était là aussi. Moi, je suis allé à cet événement pour lancer le projet. 220 condos qui seront bâtis. Et c'est la première fois en plus de 28 ans qu'on va pouvoir en bâtir. Il y a des résidents qui commencent déjà à appeler pour en savoir plus au niveau du projet. Le deuxième projet que je voudrais soulever, c'est un projet pour créer le modèle INDWELL et pour alléger la situation des itinérants dans ma circonscription. Le modèle est porteur de succès et ça permet d'avoir des soutiens dans ces logements tels que des services de santé mentale et de dépendance. Pour ceux qui sont aux prises avec l'itinérance, comme nous savons que ceux qui sont aux prises avec ces problèmes font une partie importante des itinérants. Ces services, il y a une forte demande, surtout en ces moments, alors que la COVID-19 ajoute d'autres problèmes difficiles pour eux. Et la coopérative Clairview, qui a ajouté 8 logements à leur projet, nous faisons en sorte que ceux qui sont dans le besoin soient la priorité. Merci. Le député d'Otto West, merci. J'ai grand honneur de souhaiter une bonne retraite à Sandy Woolley, directrice générale du Centre de ressources communautaires NEPI en Rideau et Osgoode. Le centre est décrit comme un organisme de services communautaires très nécessaire et bien utilisé, qui aide les particuliers vulnérables et les familles à mener de meilleure vie. En tant qu'organisme sans but lucratif, leurs services et leurs programmes sont gratuits à la communauté. Pendant son temps en tant que directrice générale, Sandra a lancé Shine a Light dans notre communauté. Vu la COVID-19, ce lieu a lieu en ligne et c'est pour lever de l'argent pour les services à l'enfance. Et j'en m'ai dit qu'il y a une vente aux enchères en silence jusqu'au 12 octobre 2020 et les détails sont disponibles sur le site Web. Le Centre de ressources sur le leadership de Sandra a donné beaucoup de variétés et de services, initiatives à notre collectivité, comme le programme Outils pour l'école où 485 enfants dans la région d'Ottawa-Nepi reçoivent des sacs à dos et des cartes de cadeaux de Staples sur Maryville Road. Dans beaucoup de façons, Sandy a touché l'avis de beaucoup de gens de notre collectivité. Et dans le bulletin récent, le président du CA, Daryl Bilodeau, a dit du lancement du Centre Shine a Light Fundraise, et maintenant à sa 9e année, à la crise des réfugiés syriens et récemment la pandémie de COVID-19, le leadership de Sandy a été incroyable. En tant que député d'Ottawa-Nepi, je veux remercier à Sandra de tout ce qu'elle a fait. Votre communauté vous remercie et vous souhaite une bonne retraite. Merci. 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 Merci.